Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus a pris la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur malade. Le soir venus, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui dirent, « Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains, les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu ! Où j'attends, Seigneur Jésus ! Frères et sœurs, quel bel évangile pour l'ouverture de notre congrès adoratio ! Quel bel évangile ! Nous voyons Jésus rempli de compassion. Il est bouleversé par les besoins, les attentes, les souffrances de la foule. Et il ne reste pas sans rien faire. Il enseigne, il guérit, il nourrit. Cet évangile de la multiplication des pains pourrait donc bien résumer ce que le Seigneur entend accomplir en nous au cours de ces jours. De même qu'il a pris soin de la foule en la conduisant à l'écart, il nous a conduits jusqu'ici, à l'écart sur la montagne. Vivre ce congrès adoratio à Notre-Dame-du-Lau, c'est donc d'abord saisir que ce lieu n'est pas seulement beau et paisible, il porte un message pour ce que nous allons vivre au cours de cette semaine. Et particulièrement un message eucharistique qui pourra profondément nous éclairer ces jours-ci. Éclairer chacun de nos moments de louange, d'enseignement, de veillée, d'adoration bien sûr, et de célébration de la messe. Car on lit dans l'Histoire du Lot, au sujet de Benoît Tranquurel, la bergère qui vécut ici les 54 années d'apparition, Benoît, t'entendant la messe, vit un ange en l'air, au-dessus du tabernacle, qui souriait aux prêtres, aux clercs et aux personnes dévotes. Vous l'avez vu votre ange qui vous souriait depuis le début de la messe ? Ah oui, c'est ce qu'on vient goûter ici. Les anges sourient à notre amour de l'Eucharistie. Pensons-y tout au long de cette semaine, et déjà au cours de cette messe, des anges nous environnent, et ils sourient en nous voyant participer au saint sacrifice de la messe. Ils sourient aussi certainement de nous voir ici pour plusieurs jours afin de célébrer la grandeur de l'Eucharistie et la beauté de l'adoration. Et ainsi, en ce lieu, avec ce compagnonnage du ciel, nous pourrons tous goûter la présence réelle du Seigneur comme un rempart de joie face à toutes les difficultés de nos vies personnelles, du monde et de l'Église. Un rempart de joie. Je cite encore l'Histoire du Lot. Benoît a tant de foi et de vénération pour l'auguste sacrement de l'autel, qu'elle dit fort souvent que pourvu qu'elle soit dans l'Église où le Saint-Sacrement repose et où il est exposé, quand tout l'enfer viendrait, il ne saurait l'épouvanter. Quand tout l'enfer viendrait, il ne saurait l'épouvanter. Plus de peur quand on est auprès du Seigneur, réellement présent parmi nous. Et c'est peut-être d'abord cela auquel il faut vous rendre dès cet après-midi, en lâchant tout ce qui est crispé peut-être en vous, tendu, inquiet. Laissez donc le Seigneur vous dire sa puissance déployée dans l'Eucharistie. Laissez cette puissance vous rejoindre. Elle protège, elle libère, elle recentre sur l'essentiel, elle ouvre aux autres, elle donne envie du ciel. Et ainsi, dans ce refuge des pécheurs qu'est Notre-Dame du Lot, on peut lâcher la peur pour n'être plus qu'à l'émerveillement, émerveillement qui pousse à un profond respect de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. L'histoire du Lot nous dit encore, à la septième année des apparitions, « La Mère de Dieu dit à Benoît que quinze jours auparavant, trois enfants mal instruits, ayant communié, crachèrent la Sainte Hostie. Les anges les avaient recueillis. Marie lui dit d'avertir les prêtres d'y prendre garde et les confesseurs de bien instruire leurs pénitents, surtout les enfants qui communient, du respect et de la vénération qu'on doit au Très-Saint-Sacrement de l'Hôtel et de bien les instruire à la recevoir avec une profonde vénération. Vous voyez, la Vierge Marie se fait ici éducatrice du respect de l'Eucharistie. Elle se fait catéchiste, portant le souci de notre adoration de son très cher Fils dans le Saint-Sacrement. Tout au long de cette semaine, nous aurons bien des enseignements qui vont nous aider à entrer dans ce grand mystère, mais la grande éducatrice, la grande enseignante qui va nous guider au cours de ce congrès, ce sera la Vierge Marie. Cet amour de l'Eucharistie, nous allons donc le célébrer, le goûter, dans ce sanctuaire que la Vierge Marie dit avoir demandé à son Fils pour la conversion des pécheurs. Il va donc s'agir aussi d'entendre l'appel aux conversions nécessaires pour vivre plus en vérité ce mystère de l'Eucharistie. On lit par exemple dans l'Histoire du Lot, je cite, « Benoît avertit une femme qui allait communier et n'avait pas dit tous ses péchés de ne pas faire un sacrilège, de les confesser avant de s'approcher de la sainte table. » Elle lui répond que son curé lui avait commandé de communier par obéissance. « Oui, » dit-elle, « quand on s'est bien confessé et qu'on est en état de grâce, mais il n'ordonne pas de faire des sacrilèges comme on en fait quand on ne déclare pas tous ses péchés. Votre curé suppose qu'on se confesse bien et vous lui faites tort de le faire parler de la sorte. » Voyez combien dans ce sanctuaire de miséricorde, Eucharistie et conversion sont profondément liées. Eucharistie et vérité sont à vivre ensemble. Le lot est donc vraiment un cadre favorable pour ce que nous allons vivre ensemble cette semaine. Un cadre que vont ainsi embellir et favoriser les différentes fêtes et mémoires qui vont nous éclairer ces prochains jours. Après avoir fêté aujourd'hui Saint-Louis-Marie du nom de Montfort, dont je vous ai dit à quel point il était amoureux de l'Eucharistie, demain nous fêterons Saint-Pierre-Julien-Hémard. Il est venu à Notre-Dame-du-Lot à l'âge de 11 ans et il écrira ensuite « C'est au lot que pour la première fois j'ai aimé Marie. » Et plus tard, sur l'autel des apparitions, il viendra déposer les constitutions de la congrégation des Pères du Saint-Sacrement qu'il venait de fonder. Et puis jeudi, nous fêterons le Saint-Curé d'Ars. Est-il besoin de rappeler son amour de l'Eucharistie ? On lui connaît bien cette parole. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe parce qu'elles sont les œuvres des hommes et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Et vous savez qu'en regardant le tabernacle, il pleura un jour n'arrivant même plus à parler, disant simplement, balbutiant simplement mais il est là. Il est là et tout est dit. Vendredi, en fêtant Sainte Marie Majeur, c'est la présence de Marie dans le mystère de l'Eucharistie que nous pourrons particulièrement célébrer et faire grandir en nous. Et enfin samedi, dernier jour de notre congrès, avec la fête de la Transfiguration, les mystères lumineux nous éblouiront encore pour que notre action de grâce se poursuive et se poursuive ensuite dans votre vie quand vous serez redescendu de la montagne. Voilà, frères et sœurs, un peu de ce qui nous attend cette semaine. C'est savoureux, vous ne trouvez pas ? Le Seigneur nous montre déjà qu'il a tout préparé pour nous. Il n'y a plus qu'à le laisser faire, laisser manifester sa gloire qui rayonne dans l'Eucharistie. Pour notre part, ce qui nous revient, c'est juste notre disponibilité intérieure, disponibilité aussi aux autres. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus aux apôtres, préfiguration bien sûr de l'Eucharistie qu'ils célébreront plus tard pour nourrir spirituellement les foules, mais appelle également, appelle lancé à chacune et chacun d'entre nous, donnez-leur vous-même à manger. Interpellation vive pour nous tous. La fécondité de votre séjour ici se vivra par la vérité de l'adoration du Christ au Saint-Sacrement, mais aussi par la vérité des relations fraternelles qui nous feront goûter très concrètement que nous sommes appelés par ce mystère de l'Eucharistie à former celui que nous recevons, le corps du Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Eucharistie